Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite analyse du film Intouchable, dans lequel il y a des passages très intéressants sur l'art abstrait. Alors je suis très content de vous parler de ce film Intouchable, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc ce film est sorti en 2011. Pour résumer, c'est l'histoire de deux hommes. Donc Philippe qui est un riche aristocrate, qui est devenu malheureusement tétraplégique suite à un accident. Et Driss qui est un jeune sénégalais qui sort de prison. Driss va s'occuper de Philippe en tant qu'auxiliaire de vie. Et au fur et à mesure du film, donc on voit qu'il y a vraiment une amitié forte qui s'installe. Et je voulais vous présenter ce film parce que comme vous allez le voir, il y a vraiment, il y a plusieurs séquences sur l'art abstrait et le marché de l'art. Quelque chose qui est très intéressant, je vous propose de l'analyser avec vous aujourd'hui. On ouvre mardi, mardi soir il est vendu. Bon on y va ? Ça fait une heure que vous êtes scotché là. Il faut changer de chaîne à un moment là. Dans cet extrait, on voit Philippe et une galériste en train de regarder un tableau. Et Philippe commence à donner son avis sur ce tableau. On voit d'entrée de jeu que la galériste commence à mettre une pression, joue l'urgence en expliquant que ce tableau sera présenté au public à partir de mardi et qu'il sera sûrement vendu mardi soir. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Il y a même une certaine violence. Il est très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc ? On voit Philippe qui regarde le tableau, il trouve qu'il y a une certaine sérénité et violence en analysant celui-ci. Et on voit tout de suite la galériste qui appuie en disant qu'elle le trouve aussi très touchant. Donc ça montre déjà que la galériste essaie de conforter la vie, de rassurer et vraiment de tout faire pour amener à faire une vente. Et là on voit Driss qui a un peu un retrait qui lui comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas comment son ami peut trouver ce tableau touchant. Il y a, comme il le dit, une tache rouge sur un fond blanc. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros ? C'est pas possible ça ? Ah bah si si, c'est possible. Mais le mec il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros ? Votre avis. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art ? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Moi pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous mets même du bleu en bonus si vous voulez. Allez arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein ? Non, je déconne. Ah c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah c'est une blague. Elle est bien quand même. Donc Driss, en apprenant le prix, plus de 30 000 euros, se lève tout de suite, va voir son ami. Et lui dit, tu vas quand même pas acheter ce tableau de 30 000 euros ? On dirait un gars qui a saigné du nez sur une toile blanche. Et c'est quelque chose de très classique. On est souvent, quand on n'est pas initié, on va juste analyser le résultat d'un tableau. On va regarder ce qu'on peut juger sur le moment. C'est donc un résultat. Et si on ne connaît pas l'artiste, on ne comprend pas forcément que cet artiste, il a une carrière. Il a pu avoir des prix. Il y a toute une histoire derrière lui qui fait que ce prix peut arriver à être justifié. Dans une certaine mesure. Du coup, Philippe, plutôt que d'expliquer ça, il fait les choses un peu plus simplement. Et il explique tout simplement à Driss que l'art, c'est la seule façon de laisser une trace de son passage sur Terre. Et je trouve ça très pertinent, très profond. Et il y a Driss qui est encore dans l'incompréhension et qui lui dit, bon ben, donne-moi 50 euros. Et puis, ben, moi, je te le fais, ton tableau. Je vais à Casto et je te fais un tableau. Je vais te laisser une trace de mon passage. Il peint. Qu'est-ce qu'il peint ? C'est pas moi. Dans ce nouvel extrait, on voit Driss qui, du coup, commence à se dire, ben, je vais faire mon tableau. Donc, il s'exécute. Il a acheté son matériel. Et puis, ben, il fait son premier tableau. Ben, une fois fait, et donc, il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Et il va un peu tout simplement demander, comme on le fait, nous, des avis à son entourage. Et là, vous allez voir quelque chose qui arrive très souvent, c'est que, des fois, votre entourage, pour ne pas vous blesser, ne va pas forcément être objectif. Et donc, ils disent poliment, oui, c'est pas mal, oui, c'est un style. Enfin, on comprend qu'ils n'ont pas envie de blesser, mais qu'ils n'ont pas forcément de coup de cœur pour la création de Driss. J'adore. Je ne dis pas que je le mettrais forcément chez moi, mais... À votre avis, on peut en tirer combien ? Pourquoi ? Non, ben, enfin, il y a du style, ça... Il y a une patte, mais... 11 000 euros pour un artiste inconnu, ça me paraît quand même... Non, d'un autre côté, je ne vais pas l'acheter. Et puis, dans un an, ça vaudra le triple. Et puis, je vais regretter. Et puis, tu me diras, ben, tu vois, je l'avais dit. On voit un autre aspect de l'art, l'art spéculatif. On voit Philippe qui essaye de vendre le tableau de Driss à un de ses amis. Et son ami, bon, il est un peu surpris parce qu'il n'a pas eu de coup de cœur pour ce tableau. Et puis, bon, son premier argument, c'est... Cet artiste, ben, il n'est pas connu. Je ne vais pas investir dans un artiste qui n'a pas de notoriété. Et petit à petit, donc, on voit que lui-même se dit... Bon, je ne le connais pas, mais... Si je ne l'achète pas aujourd'hui et que l'année prochaine, il en vaut le double... On voit tout de suite que c'est... On est dans l'art spéculatif qui cherche tout de suite à avoir un objet de valeur. Et sans forcément comprendre ce qu'il achète. Et donc, on comprend que Philippe a menti à son ami en lui disant qu'il est exposé à Londres. Et donc, il dit... Il expose à Londres. Et puis, il accueille en disant oui, il va aussi bientôt exposer à Berlin. Et donc, là, tout de suite, son ami est convaincu et va acheter le tableau. Merci. Pourquoi ? C'est quoi, ça ? Code sur le marché de l'art. Je peux vous en obtenir 11 000 euros. Vous avez un sacré talent. Ah oui. Très, très bon business. En plus, je le sentais bien. Je le sentais bien. Il y avait un truc qui s'est fait comme ça, d'instinct. D'un coup, en plus, avec la musique, il y a eu comme un bon mélange qui, d'un coup, a fait une sorte de révélation de lumière sur moi. C'était fou. J'en emballais pas trop, quand même. Donc, Philippe donne une enveloppe à Driss. Et il dit tout simplement à Driss, j'ai vendu ton tableau 11 000 euros. Donc, lui, sa première réaction, il est très surpris. Et puis, il regarde les billets. Et puis, en réfléchissant un peu, il commence à se dire. Ah oui, mais je l'avais bien senti. Oui, j'étais dans un contexte assez spécial. La musique m'a aidé. Enfin, il y a eu plein de bonnes vibrations qui m'ont aidé. Donc, tout de suite, il est en train de remettre en question ce qu'il avait jugé lui-même sur la première vente du tableau à 30 000 euros d'un autre artiste. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ces passages. Je voulais le partager avec vous parce que c'est vraiment une approche un peu humoristique, finalement, de l'art abstrait, du contexte du marché des arts. Malgré qu'il est l'humour, il y a quand même beaucoup de vérité. Il y a une trace de vérité dans tout ça. Effectivement, parfois, dans les arts contemporains, on a des prix, des choses qui explosent totalement. Et on ne comprend plus forcément pourquoi. Des fois, ce n'est pas forcément justifié. Il y a une espèce de surenchère de l'art pour certains artistes qui sont très cotés. Ce n'est pas forcément lié à un parcours artistique, une histoire. Ça peut être lié à des tendances, des recommandations, une mode. Donc, voilà, des fois, c'est assez délicat et je reste très perplexe quand je vois le prix de certaines œuvres, effectivement. Alors, en bonus, je vous donne une petite anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau qui est réalisé par Dries dans le film, en fait, ce n'est pas un accessoiriste ou quelqu'un d'autre qui l'a créé. C'est tout simplement le fils d'Omarcy qui a réalisé ce tableau. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce blanc en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo pour ne rater aucune des vidéos que je sors chaque semaine. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans la peinture abstraite, à la peinture acrylique, je vous recommande de télécharger mon guide. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo. C'est entièrement gratuit. Dedans, il y a tout le matériel que j'utilise. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501